Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve pour un nouvel épisode de Death Play sur Earth of Iron IV avec le mode Kaiserreich et la Pologne Socialiste. Cet avion a été recherché, c'est bien. Un nouveau petit bombardier. Close Air Support, toi tu vas me le prendre toi. Evidemment oui, équipement out-daté, c'est normal. On va des tactiques, voilà, ce sera mieux. J'ai envie de lancer le plan avec nos alliés. Si on arrive à percer le front allemand un petit peu et à avancer, ce sera bien. On peut filer un coup de main à nos alliés français pour terminer la guerre du côté allemand. Par contre, il y a le même power là. Ah, division de l'assigné. ValaspartaCad, bien. On a eu le vainqueur. Ah bah c'est génial. Vainqueur d'aspartaCad. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qui est le mieux ? Donc là, l'allaitement, on va craquer. Honnêtement, je vous dis, si l'allaitement est vraiment pourri avec le lierre qui fait de la merde, l'allaitement, ce que je ferais, c'est que je ferais une pause. Une coupure, et puis bah, je vous retrouverais après très vite, honnêtement. Je pense que vous comprenez pourquoi. Là, le Japon et compagnie, là, qui avancent comme des lits sauvages. Heureusement que la Mongolie n'est pas venue dans la guerre. La Mongolie n'a quand même pas été con, elle s'est dit non, mais je ne viens pas, non, non. Le Tanu Uriankai, je ne sais même pas où c'est ce machin. Pas de division. Je ne sais pas où c'est le Tanu Uriankai. Non, ce n'est pas là, c'est le Fengtian. Dommage que la Spartakia soit terminée. Bah oui, c'était dommage, c'était un moment de convivialité, de paix entre les différentes, comment dire, entre les différentes puissances socialistes. Et là, le Bharat, il a libéré le Tibet et le Bouddha comme pantin en gardant cette région-là, mais il a toujours ce morceau-là. Putain, mais à quoi sert d'avoir un territoire qui est scindé en deux ? Quel pas chier que tes conneries, mon gars. Donc là, on va prendre quoi ? La compagnie de logistique, niveau 4, évidemment. Et là, est-ce que je prends le casquette avec le radar ou pas ? Allez, on prend le radar et après, l'anti-aérien à Varsovie. 11%. Toujours Zoukov. Avec tout ce qu'on leur met là, franchement. 13%. On voit qu'on est très nombreux. Alléluia, la guerre est terminée ! Ok. Alors, Primo. Je rappelle que je suis le vainqueur, donc ce que je vais faire, c'est que pour la Grèce. La Grèce récupère ceci, ceci et ceci. Avec Antalya et Mersin. La Bulgarie récupère ceci. Moi ! Je m'empare de... Je ne peux pas prendre ça ? Donc c'est quoi ? On va être fin du tour. Je vais m'emparer les talétoires ici, pour recréer une Turquie en pantin. Alors, je la libérerai manuellement, hein, rassurez-vous. Voilà. Alors après, est-ce que je vais prendre l'Arménie ? Euh, non. Je vais prendre la Géorgie. Est-ce que je prends la Zerba de Jean ? Non, ce serait beaucoup trop cher, pour ce que ça vaut. Je vais prendre cette étoile-là, par contre. Et la Finlande. Est-ce que c'est où cette Finlande ? Il fallait tout revoir. Ah, celui-là. Alors, là... La nouvelle Finlande que je créerai, donc. La Finlande, je te donne. Ceci. Après tout, si tu viens de porter à la Finlande, après tout, je te feed. C'est quoi, ce bordel, là ? Et moi, je prendrais quoi ? Bah, moi, ce que je vais prendre au-dessus, c'est très simple. Je vais prendre. Les territoires, là, après tout, qui historiquement appartenait à la Pologne à une époque. Je prends l'Arménie. Je prends l'Azerba de Jean, après tout. Qu'est-ce que nous fait la France, là ? Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? On peut libérer le Turquestan qu'il y a. Il y a la Chorda. Quand tu as la Perse, c'est toujours fait. Ça empêcherait, après tout, de prendre ta Brise. Et c'est macha-là, après tout. Et voilà, ce sera terminé. Donc, qu'est-ce que ça donnerait ? Un monstrueux bordel. Parce que la France, entre les Français, les Japonais et les Russes, oh putain. Oh là, je crois qu'on PC, il n'a pas aimé ce qui s'est passé, là. Le Japon s'est gavé aussi, hein. Ok, bon. Déjà, premièrement. On va gérer un petit peu ce bordel. La Finlande, c'est... Il n'est pas en faction, mais bon, on s'en fout de ça pour l'instant. Et puis, au Japon, la commune de France qui s'est gavée. Les frontières dégueulasses. Oh là 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 là. Et moi, par contre, je suis un gentil monsieur. Donc, c'est très sain, ça va être. Regardez. Tête à occuper. La Turquie, je vais la libérer en tant que pépette. Non, je voulais avoir libéré les autres petites merdes, là. Ah, bon, c'est bon. Quelle chemin de Kirchuk. Attendez. Quelle chemin de Kirchuk, c'est quoi, ça ? Là, c'est Kirchuk. Karmansha. Karmansha. Vas-y. Et là, ce serait quoi ? Débrise. Libérons le Kurdistan. Parce que, vraiment, je veux dire, les petits pantins, là, la con. Kurdistan. On va libérer, donc, désormais. Je peux libérer encore la Perse ? On t'abrise ? Sors de question. Donc, à la limite, je libère. Si la France casse les couilles, ben... Je vais libérer la Perse avec juste cette étoile-là. C'est moche, quand même. La Perse... Non, non, ben, c'est bon, la Perse. Et après, bon, l'Azerbaïdjan, je le libère. Parce que, après, tout le monde, le Caucase, je m'en fous totalement. Je ne vais pas le gérer. Mais, je vais démanteler, petit à petit, le Caucase. Je libère la Géorgie, socialiste. Je libère l'Arménie, après. Non. Je vais dire l'Arménie. Et après, je libère le Don-Couban-Union. Ça, je libère le Caucase du Nord, là. Ça, je n'ai pas le géré, ce machin. Voilà. C'est la région du Don-Couban. La Russie, évidemment, je garde pour moi. Voilà. Le reste, évidemment, forme... formera la Pologne. La Pologne, la Pologne. À la limite, je veux bien libérer ce machin-là, en tant qu'État, l'Estonie. Par contre, la France, ce n'est pas sympa sous effet, avec les Finlandais. Donc, nos divisions. Replaçons les divisions. En fait, on remplace le plan, hein. On va prendre également, vous, ici. Donc, vous, ici. On va nuire le plan, et on va vous mettre... Ici. Autre armée, donc, vous, ici, 224, vous allez vous mettre à la frontière avec l'Allemagne. Donc, à vous, ici, on va vous séparer en deux. Et j'avais, ici, comme général, j'avais un mec qui était balèze. Voilà, c'est toi. Niveau 6. Donc, le général qui est ici, niveau 20... On va le garder en ligne de front. Toute la frontière-là. Donc, tu es gentil, tu vas venir ici. Toi, avec 24 hommes, tu vas venir... Ici. Toi, tu es 20 à la division. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te déplacer. Ici. Voilà, comme ça, si jamais la France tendait un truc. Voilà. Je suis plutôt satisfait pour moi. Alors, l'après et après, bon, je vais bien même avoir la Finlande comme vassal. Et ça, il ne faut pas trop me demander. La France pourrait-elle rendre ceci à la Finlande, s'il te plaît, la France ? Maintenant, la Finlande, je m'arrête d'avoir en vassal parce que je l'ai fidée, j'ai dépensé les points pour l'avoir. Donc, vous savez quoi ? Le code, c'est annexe, et puis, ben, fine, c'est Finlande, hein. Je pense que vous avez compris, hein. C'est toujours trois lettres pour un... Comment dire ? Merde. Pour un état, je me croirais, donc la Finlande, c'est fine. Donc, honnêtement, ce qu'on va faire, c'est que... Relâchez quand même Pantin. Honnêtement, je le mérite, hein. Mourmansque. Je ne vais pas vendre ça à la Finlande. Hein ? Pfff, ça me fait chier, cette connerie-là. Bon, c'est quoi ? Je m'arrête là pour l'aujourd'hui, je vais essayer de renégocier les paies à mon avantage pour faire un truc un peu plus propre, parce que là, franchement, ce genre de frontière, c'est dégueulasse, ça fait cancer, hein. Je vous retrouverai la première fois, donc, et je vais essayer de vous montrer ce que j'ai obtenu, ce que j'ai réussi à obtenir. Allez, salut tout le monde. Merci. Merci. Merci.